alors bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir la leçon d'orthographe le genre et le nombre des noms et des adjectifs alors le nom peut être féminin ou bien il peut être masculin c'est ce qu'on appelle le genre du nom il peut être employé soit au singulier soit au pluriel c'est ce qu'on appelle le nombre la marque du féminin est un E c'est à dire le nom pour qu'il soit au féminin doit prendre E à la fin voilà c'est un exemple un ami une amie j'ai ajouté E à la fin certains noms n'ont pas de féminin on utilise un autre mot par exemple frère, soeur, père, mère, grand-mère, grand-père alors ils n'ont pas de féminin alors on va choisir on va mettre un autre mot les noms masculin en E ne prennent pas la marque du féminin c'est à dire ils ont déjà un E par exemple ici un fleuriste une fleuriste c'est clair parfois pour former le féminin d'un nom il faut ajouter un accent grave et un E par exemple ici un couturier une couturier alors j'ai rajouté l'accent grave et j'ai rajouté l'accent grave et j'ai rajouté E à la fin parfois on doit doubler la consonne et ajouter un E avec les mots finissant par N, T et L alors tous les mots qui finissent par N, T, L on doit doubler leur consonne et ajouter E à la fin voilà ici des exemples un paysan, une paysanne, un chat, une chatte, un criminel, un criminel alors j'ai doublé la consonne et on a ajouté E à la fin changer la consonne finale et ajouter E alors là on va changer carrément la consonne finale et on va rajouter un E par exemple 1 1 1 1